Un cercle est un carré. Un carré est un cercle. Iiii. Ah t'as coupé de l'huile. Non parce qu'après ça passe à autre chose directement. En de marier New Age. Bonjour et bienvenue dans Sapri 6 au 6, le seul podcast qui vous rediffuse à l'année dans la ville. Bonjour Fab. Avec Ariel Dambal, bonjour. Un carré, elle dit vraiment carré. Un carré, bah oui comme les gens de... Mais elle le dit naturellement ou pas ? Un cercle est un carré. Un carré. Un cercle est un cercle. Parce que c'est vraiment... Vraiment... Elle parle comme ça avec son marais. Avec son marais ? Bah bienvenue dans Sapri 6 au 6. Dont le thème est quoi aujourd'hui monsieur Fab ? Bah écoutez, pas que yoga hein. Écoutez. Écoutez. Bah c'est le bien-être. La bien-être. Avec le débauche. C'est un peu comme ça, bah ça va pas être facile mais on va se débrouiller quand même. Bah oui. On n'est pas... Bah oui. On a signé pour. Bah oui, je ne sais dire que ça. Bah oui. Bah oui. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Allez, à tout de suite. C'est quoi vos prénoms ? C'est Pris-Tis-Tis. Et c'est quoi vos prénoms ? Avec Gégé. Avec Fab. Avec qui ? Alors je tiens à vous le dire tout de suite mon bon monsieur Fab. Oui. C'est un épisode qui va nous coûter cher en sasem. Ah. J'ai quelques petits trucs. Et maintenant en droite chez monsieur Bolloré aussi. Quelle horreur. Oui. Bah ouais. Parce que ? Parce que c'est un épisode garanti 100% sans Joy-Ga. Ouais. Et il faut qu'on explique ce que c'est Joy-Ga. Bah c'est un personnage de Valérie Lemercier. Exactement. Un professeur de yoga qui s'appelle Joy. Qui s'appelle Joy. Donc il a fait du Joy-Ga. De Joy-Ga qui parle un peu comme ça. J'ai l'épisode sous les yeux et je me... Oh merde il y a Joy. C'est ma coach pour tout un tas de choses. Diététique, conneries et merde. Oh là là. Je savais pas qu'elle venait. J'ai oublié. Oh là là. Jusqu'au bureau. Jusqu'au bureau. J'ai pas envie. Oh lesquelles. Oh lesquelles. J'ai mal fagé. Bonjour Catherine. Bonjour Lalead. Bonjour Joy. Alors à l'approche des fêtes de fin d'année. Que dites-vous d'une petite séance de Joy-Ga ? De Joy-Ga ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le yoga de Joy. Et Joy elle est née un peu bouchée. Elle parle un peu comme ça. Elle parle un peu comme ça. A savoir que dans la vidéo, Valérie Lemercier fait un grand écart. Elle le fait vraiment. Elle a des... Chez elle, dans son appartement. Elle a des bars de danseuses. D'accord. Elle s'échauffe tous les jours. C'est pour ça qu'il explique ça. Tout le tour de son appartement il y a ça. C'est vrai ? Est-ce qu'elle a pas eu tombé ? Le jour elle aura un bagot. Dites-moi mon bon monsieur Fab. Oui ? En quoi consiste un épisode de Saprécis au 6 ? Parce que si vous les découvrez aujourd'hui, en ce 13 novembre... Ouais. Enfin si vous l'écoutez le jour J. Oui. C'est l'épisode sur le 13 novembre. Oui. C'est le 155ème épisode de Saprécis au 6. Si vous arrivez maintenant, il y a du retard à rattraper. Oui. Tu veux que je remette encore Rio de Janeiro ? Pour fêter 155 ? Non, on fait que les contrômes. Ah, c'est un contrôme, il n'y a pas de virgule. C'est vrai. Donc le principe, la semaine dernière, l'épisode 154, qui était un épisode dédié à l'Allemagne. Ce thème a été tiré au hasard par une machine infernale. infernale, nous on a dû composer avec, c'est-à-dire, ce qui compose un épisode de Saprécis au 6, c'est un jeu musical, un petit peu de blabla dessus, un petit secret d'histoire du thème, des petites anecdotes, des choses à savoir pour briller, la machine à café, puis c'est déjà bien. Et en fin d'épisode, on tire l'épisode au hasard. La machine tire un sujet au hasard, que nous devons traiter la semaine prochaine. La machine ? Ah oui, pas t'as dit, on tire au sort au hasard, non, 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 c'est la machine qui nous le dit, elle est branchée directement sur un satellite de la NASA, et nous on ne fait rien, c'est un petit Xerox au bout. Une connexion filaire, donc il y a un très long fil. Pour un satellite, oui, oui, puis quoi ça tourne ? Hop, 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 attention, il y a le chien, c'est tendu. Et est-ce que tu connais Sex and the City ? Je sais qu'on en a parlé une fois, je ne sais plus si ça a suivi. Je sais que ça existe, mais je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu ? Non. Donc si je te mets ça, ça ne te dit rien. Est-ce que ça aurait pu me plaire ? Vous qui me connaissez un petit peu. C'est très daté. Non mais à l'époque, est-ce que ça aurait pu... C'est mi... c'est HBO, donc c'est des séries, c'est mi-cul, mi-sentimental, mi-drôle. Il y a du dramatique. Ce n'était pas désagréable. Alors moi, cette musique, ça me rappelle directement le samedi soir. Vous avez aimé, vous ? Je n'ai pas tout vu, c'est opportuniste. Comment s'appelle cette actrice ? C'est Sarah Jessica Parker. Voilà, je vais chercher. Maintenant, elle fait des stylos plus même. Oui. Il y a eu trois films, je crois, un truc comme ça. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'il y a des journalistes, genre un peu, genre, pas courrier du cœur, mais courrier des fesses. Ok. Je ne vais pas dire courrier du cœur, courrier du... Ah, mais... Oui, oui, oui. Plus, enfin, coach... Coach Seffel. Un truc comme ça. Et souvent, elle parle de thème, inspirer sa propre vie, truc comme ça. Et donc souvent, on voyait son MacBook de l'époque, tu sais, les MacBook blancs avec les couleurs sur les côtés. Oui, orange, bleue ou verte. Exactement. Ou elle écrive en tailleur sur son truc en film des clopes. Enfin, très cliché. Et le dictionnaire, machin, défini, machin, comme... Eh bien, selon les dires, le bien-être est souvent défini comme un état de satisfaction, d'harmonie et d'équilibre dans les différents aspects de sa vie. Physique, mentale, émotionnelle et sociale. Cela ne se limite pas à l'absence de maladie, mais inclut le sentiment de vivre une vie riche dans un sens de satisfaction. Aussi, on peut en parler comme la santé physique, la santé mentale, les relations sociales et la satisfaction de vie bien évidemment, chaque aspect peut varier en fonction des individus mais globalement, le bien-être repose sur la capacité à ressentir un épanouissement personnel et un équilibre de vie donc moi du coup, aujourd'hui à la manière de Carrie Bradshaw, je vais prendre un angle bien particulier, c'est plutôt l'alignement avec soi-même d'accord, parce que moi je veux dire le côté social maintenir des liens positifs avec les autres, se sentir connectés dans un groupe soutenu socialement, c'est pas dans la catégorie bien-être rapport à l'accepté social ah j'ai déjà les mains à moite et vous comment vous définiriez, rieriez le bien-être, le bien-être, ne pas avoir d'impératif enfin ça a rapport avec la liberté plus ou moins je ne veux pas te rendre pas fure ça se rapproche beaucoup de la liberté ne pas, comment dire ça se rapproche un peu de vous, ça peut être socialement c'est-à-dire ne... alors ceci n'est pas un message de service envers les gens qui nous connaissent dans la vraie vie non, ça n'a rien de personnel mais savoir que voilà, il y a quelque chose, telle date j'aime pas je préfère les trucs improvisés à la dernière minute que les trucs prévus mais s'il y a un improvisé à la dernière minute on te dit parce que j'avais prévu qu'il ne va pas non plus non je suis comme ça on peut se trouver une date pour si, moi par contre je tolère les relations sociales avec ma famille oui bien sûr rapport aux fêtes que... bah non je suis t'attends c'était déjà trop coucou maman ne pas avoir de de conflits de canards par exemple alors vous avez pas vu mais il m'a pointé du doigt pour que je dise de canards ça va ensemble vous voyez l'idée quoi oui donc si je dis allez mon petit Fab ce soir c'est ta soirée à toi t'es tout seul à la maison comment tu te fais du bien-être ? je pense que déjà il y a un petit plaisir alimentaire ça c'est sûr un petit truc réconfortant tout seul on fait pas la grande cuisine ah bon ? non un truc réconfortant avec une soirée tu dis ? ou un après-m' un après-m' t'as un moment tout seul tu fais des trucs que t'aimes ouais c'est quoi les trucs que t'aimes pour te faire du bien-être ? est-ce que c'est est-ce que c'est genre un masque que je vois à la console avec un verre de vin ? non le masque tout ça tout ce qui est masque prendre soin de soi je sais pas trop faire c'est plus un truc obligatoire c'est plus une contrainte pour moi que du bien-être d'accord t'es pas très self-care non est-ce que tu crois à tout ce qui est chakra, énergie, aura posture de yoga qui font du bien ? bah s'il y en a qui le font autant c'est que ça doit marcher moi je les postures de yoga j'ai essayé il y en a qui se font tirer les cartes tous les jours c'est pas pour autant qu'il y a une oui chakra est-ce que tu vois la cosmo-énergie genre je suis pas loin de croire aux forces telluriques alors pourquoi pas la cosmo-énergie ah bah parlez-moi en parce que je sais pas ce que c'est c'est que c'est des pierres mais non l'énergie qui vient de la terre moi je j'ai déjà enlacé un arbre et tu sens quelque chose bah oui mais pourquoi tu dis ça comme si c'était une honte oui parce que oui c'est à moitié assumé bah on est dans un pays d'horridique ici est-ce que je sais oui c'est vrai donc oui j'ai un peu enfin c'est peut-être psychologique mais je ressens quelque chose j'ai l'impression d'être une je peux vous mettre ça si vous voulez qui perd sur tiktok j'ai mélangé mes trois passions dans un seul art la danse la forêt et la solitude je suis actuellement en mi-temps thérapeutique à la suite d'un burn-out mais grâce à ma déconstruction spirituelle je vais beaucoup mieux je vais beaucoup mieux maintenant grâce à la danse ça c'est une parodie ou c'est une vraie personne c'est une vraie personne on m'a présenté hier enfin sur youtube un collègue solange la rivière au fil elle fait l'amour avec la rivière mais je crois que c'est un je pense que c'est c'est une chaîne youtube qui a quelques années déjà ah c'est solange te parle je sais pas qui parle un peu de façon bizarre je pense que c'est un sketch oui ça se voit je pense c'est un personnage c'est Inna Malash qui est elle c'est elle voilà ah bah je peux sa chaîne youtube s'appelle solange te parle ça c'est du c'est du mi-premier degré enfin c'est mi il y a un peu de vrai il y a un peu de fond elle est naturiste tout ça mais c'est une actrice surtout oui bah c'est ce que j'ai dit la personne qui me l'a montré pensait qu'elle était premier degré enfin qu'elle était barrée pas que oui elle est cinglée mais j'ai vu la façon de comment c'était tourné que c'était une blague oh tu as découvert solange bah on ne le connaissait pas je l'aime beaucoup bah je pourrais te montrer des trucs qu'elle a fait qui te plairont d'accord et moi j'ai pensé à Vendique Jeannot parce que elle a fait l'amour à la mère voilà son chien il s'appelle Truite ok à solange c'est rigolo un chien qui s'appelle Truite c'est vrai non mais enfin je suis d'accord avec toi moi tant qu'on y est alors moi je vais vous dire yoga tout ça oui oui tu pratiques à mon petit niveau il est souple comme une planche celui-ci toi ? bah tu souples tu as fait le grand écart à une époque tu m'as dit oui mais on vieillit on vieillit et non mais le yoga ça m'a fait ça fait du bien je trouve on sent qu'il y a on voit que ça chauffe tout ça et ça fait du bien et moi à l'inverse c'est à Karnak que j'ai senti quelque chose pas en Egypte les cailloux les menhirs les menhirs les aliments de Karnak oui des menhirs oui c'est ça ça fait bizarre dolmen non ça c'est une série magnifique de l'été avec la caillasse quoi et en vrai il y a un truc alors pourquoi ils sont debout là moi je pense que c'était un champ de menhirs qui était là au cas où ils voulaient construire un truc on dit bah mets-les là comme ça on saura où ils sont en fait c'était peut-être bêtement un dépot de carrière qu'ils livraient en fait enfin ils auraient peut-être plus resserré les ronds peut-être on dit les aléniements les aléniements ils avaient pas une équerre parce que oui non mais je trouve qu'il y a un truc après j'avoue je suis très branché je suis haut breton bah toi aussi pour le coup la haute bretagne c'est la porte de bretagne c'est plus haut que toi oui la vie n'est pas un concours mais si c'est un concours tu gagnerais sur ce coup là donc le 3-5 c'est l'entrée de la bretagne les portes de bretagne comme on dit et c'est un pays très chargé en une énergie patoisante druidique truc comme ça le pays de Bruxelles et tout ça et moi j'y crois beaucoup ok alors les druides c'est juste des les druides ça existe il y en a toujours c'est des herboristes oui voilà oui mais qui ne font pas tomber des pierres un truc comme ça juste ils soignent avec des ah bah bien vénères oui c'est vrai et effectivement la tombe de Merlin c'est une décoration de rond-point et et la fontaine de Barenton c'est pas vous ne savez pas pourquoi je dis ça non c'est pas ça mais ça me fait mal de le dire mais la légende enfin ce qui se passait à Bruxelles c'était inventé par l'office du tourisme dans les années 50 je crois oui rien ne s'est passé à cet endroit c'était plutôt en Angleterre actuelle ah bah oui la forêt de Bruxelles c'est très inventé c'est la forêt de Pimpon en vrai et alors ça m'arrache la gueule de le dire parce que je trouve ça génial cette légende et ça marche ça fait venir des gens dans cette forêt qui n'auraient pas rencontré autant de monde tout est construit autour de ça oui mais oui c'est une invention je crois qu'à pas plus de 60-70 ans un truc comme ça bah quand ils ont ouvert la Bretagne et au reste du monde ouais ils se sont rendu compte que les cochons et les poissons ne seraient pas suffisants mais je trouve ça quand même fascinant le val sans retour c'est flippant j'ai presque envie d'y croire rappelle moi c'est quoi ça alors je vais dire précisément parce que je vais pas dire connerie c'est ça le val de sans retour ou le val des faux amants c'est un lieu légendaire en forêt de Bruxelles-Liande une légende qui est attachée raconte que la fée Morgane vivait là quand elle s'est faite larguée par un gars et la fée Morgane elle n'est pas gentille et que en gros c'est ni plus ni moins que notre Blair Witch à nous ok que si tu te prends la fée Morgane sur le tronche je sais plus t'es transformé en quelque chose je crois en galets de saucisse probablement pour le coup on peut parler de Camelot une petite seconde ah bah s'il vous plaît il y a la fée la fée Morgane qui passe une tête juste sur un épisode joué par l'excellente Léa Drucker qui est très drôle elle est journaliste ? non ça c'est Marie Drucker ah ok non Léa Drucker c'est une actrice sur un canapé rouge voilà avec un chien je confonds toujours c'est des boucles la fée Morgane c'est celle qui vient chercher quand quelqu'un meurt c'est elle qui emmène à Avalon oui sachant que Morgane est le deuxième prénom de ma nièce parce que je sais qu'il y a aussi il y a Viviane Viviane c'est la dame du lac ah oui ça la fait Viviane pour le coup jouée par Audrey Fleureau dans la série oui quand la marque on lui parle de ça ah bon ouais parce que par exemple c'est là qu'elle a vraiment débuté je ne savais même pas qu'elle il y a aussi le rocher des amants est-ce que tu connais le nom de la ville il y a un pont ou il y a deux villes Plélan-le-Grand c'est un peu plus près Très-Haut-Renteuc ah il y a la fontaine de Très-Haut-Renteuc non ? je crois que oui c'est tout ça c'est Pontivy c'est ça c'est d'un coup beaucoup moins chic quand on parle de la forêt de Pontivy c'est vrai la proximité d'un site populaire à cette forêt le Vals-en-Retour qui dans son nom à la fée Morgane en fait une destination touristique prisée alors Très-Haut-Renteuc comme destination touristique prisée non pour revenir à tout ça est-ce que je vous connais un peu le bestiaux quand même est-ce qu'une balade en forêt ou en montagne ça peut faire du bien-être absolument mal aux pattes mais du bien-être absolument moi j'en ai un peu besoin je vous cache pas ouais vous frottez aux marmottes mes vacances à moi sont orientées plus sur ce genre de nature que les grandes villes voyez-vous oui c'est vrai ou ce serait plutôt le contraire vous serez plus sur une grande ville avec des énormes aéroports peut-être plus trop maintenant je sais pas des supermarchés oui ça par contre quelle horreur en vrai est-ce que vous me posez la question bah oui moi un truc qui me fait planer c'est des écouteurs sur les oreilles moi ça commence forcément avec des écouteurs sur les oreilles c'est peut-être rapport à des diagnostics à aller faire à écouter d'arri-bout-de-boule toute la journée oui ou Kraftwerk ça dépend il y a deux trucs c'est la même chose non mais un immense supermarché avec pas trop de monde dedans un immense supermarché avec des écouteurs sur les oreilles et marcher lentement et déambuler ça me... alors pourquoi un supermarché ? c'est l'opulence de choses de... je sais pas peut-être les... ça te rassure peut-être je sais pas tu manques de rien dans un supermarché donc t'es rassuré asseyez-vous allongez-vous même ah vous avez facturé son de 15 balles et haut dis donc non mais il y a peut-être un côté découverte aussi ces derniers temps je me rends compte que je traîne dans les magasins enfin je traîne dans les supermarchés avant mes courses c'était soit en drive soit hop hop fissa fissa et là je traîne je regarde les trucs je compare on est pas pareil non il faut que ce soit le plus rapidement possible mais ils achètent pas pour autant genre je vais aller au rayon au rayon bricolage et je regarde les trucs qu'il y a alors que je suis plutôt bien équipé côté tournevis je sais pas c'est alors est-ce qu'il y a un rapport avec Sophie-Marie Laroui qui a fait son podcast recherche un temps à la catalane à la recherche un temps à la catalane mais par exemple son podcast il me détend en premier degré très bizarre mais pour le coup une rando enfin être au milieu de nulle part dans la montagne moi ça me ferait kiffer je pense une semaine vivre là à l'année peut-être pas je pense moi aussi peut-être tu pourrais tu te verrais dans un chalet avec là comme ça je te dirais oui mais peut-être pas je me verrais bien sur une île aussi en quasi autonomie mais peut-être pas alors moi voir du monde par exemple j'ai souvenir pendant le confinos le numéro 1 le vrai que voir les rues vides moi ça m'éclatait il y a plein de dire c'est hyper anxiogène c'est génial il n'y a personne et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup mon métier ou qui peut aussi consister à travailler en pleine nuit ou travailler à 4h30 le matin où il n'y a personne dans les rues ça ça pique un peu le réveil ça c'est bien vrai on ne va pas vous mentir mais ouais non je ne sais pas oui non le côté interaction sociale ça par contre c'est sûr que c'est pas indispensable c'est pas indispensable on peut faire avec mais c'est pas indispensable oui 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 alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je ne suis pas une vieille ermite même si en vrai moi j'ai un kiff si j'ai gagné l'auto c'est que j'achète une île privée en Bretagne alors pas une sur la façade finistérienne parce qu'elles sont trop dans la mer et un gol du Morbihan ouais ah bah moi j'aimerais bien non parce que Wesson tout ça ça prend la mer j'avais déjà regardé les annonces c'est hors de prix t'avais un bon oui c'est cher rapport qualité prix rapport à notre budget je vous cache pas mais je m'attendais à une île je me dis ça doit être 100 millions il y en a dans les Bahamas oui mais j'ai déjà vu un fort militaire sur une île en Bretagne et c'est un coût de 4-5 millions quoi il y avait un alors c'était où un phare alors c'est pas un golf du Morbihan c'était plus proche au large plus doré bon c'est Morbihan quand même c'est pas le golf et en fait le phare était décommissionné remplacé par une balise GPS qui est moins charmante on va pas vous mentir mais le phare était à vendre du coup et vous connaissez ma passion pour les phares et bah là tu pouvais être sûr et c'était un phare qui était vraiment sur un caillou donc t'accostais hop et devant toi t'avais une porte quoi donc c'était sûr et certain que t'avais pas de terrasse pour le coup pour faire ton potager c'était coucou moi je pense sincèrement que j'aurais aimé être gardien de phare oui ça va être un peu flippant quand même on est pas à la truc d'Halloween mais tu connais pas le phare en T non il y a du moment qu'il y a un petit un petit feu de bois bon il n'a pas trop dans les phares mais du moment qu'il y a un minimum de confort moi j'aurais très bien pu ça me plaît alors vraiment pas toute l'année mais genre je sais pas quoi c'était quoi leur rotation un mois un mois sur deux je sais pas ce qu'ils faisaient peut-être pas vrai que c'était plus que ça ouais Tevnek le phare de Tevnek au large de la pointe du rat qui était connu pour être le phare il y a trois types de or on pourra peut-être en parler un jour les enfers les paradis et les purgatoires ah oui on en avait parlé je sais pas mais j'ai déjà entendu ça ouais moi j'ai un phare t'as posé sur le bras les enfers c'était des phares de pleine mer les paradis c'était des phares sur terre comme comment s'appelle-t-il le grand tout carré dans le Finistère Malbec Malbec je ne sais plus bref et les purgatoires c'était sur les presquilles et les enfers Tevnek par exemple celui-là c'est le plus connu il a été construit en 1869 c'est quand même assez ouf et remplacé enfin et automatisé en 1910 c'est quand même assez fou maintenant il est solaire c'est pour vous dire et il était dit que t'avais l'encoup donc la mort celui qui vient te chercher avec la carriole et dès lors que tu entends la nuit la carriole genre le grincer ça veut dire qu'il va y avoir ou qu'il y a un mort ou qu'il va y avoir un mort donc dès que tu entendais ce bruit-là tout le monde se crisper dans son lit alors je vous montre dans le micro et en fait il était connu pour rendre les gens de fou bon c'est beaucoup de légendes c'est qu'en fait il a été construit sur un rocher creux donc quand les vagues s'en fichaient dedans ça faisait du bruit et il y en a qui disaient que c'était Langkou qui disait partez vous êtes chez moi donc ça par exemple non je n'aurais pas voulu vivre dessus une fois que tu le sais moi je te flippe quand même je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent ce qu'on raconte c'est l'angoisse sur terre en fait la solitude donc pardon pour ça restez il y a des trucs je pense qu'on on est pas oui ou l'île de France oui ou l'île Maurice ou on ira faire un petit tour de musique oui maintenant on peut si ça peut vous détendre musicon cette fois-ci alors on va refaire un multi-blind test comme la semaine dernière d'ailleurs je ne me souviens plus j'ai score la semaine dernière vous avez gagné 100% la semaine dernière vite sur vite vous ne l'auriez pas dit sinon je vous l'ai dit trois fois la semaine dernière mais c'est pas assez peut-être que vous allez refaire la même chose et cette fois-ci je vous donne le thème en avance alors oui en rapport évidemment avec le thème du jour certaines chansons paraît-il auraient des vertus qui nous rendraient particulièrement plus heureux que d'autres ah parce que j'avais préféré des propositions sinon d'instaurer une nouvelle règle ouais si je devinais à l'avance une zen de Zazie attendez tout ça c'est basé sur une étude de Jacob Jolil un chercheur de neurosciences à l'université de Groningen au Pays-Bos il aurait trouvé une formule mathématique qui expliquerait pourquoi certaines chansons nous mettraient de bonne humeur d'accord mais aussi pourquoi certaines chansons deviennent des tubes selon lui trois critères sont importants le prix non la chanson doit délivrer des paroles positives et optimistes donc Göttingen de Barbara c'est non c'est pas dans le top 10 je vous cache pas avoir un rythme de 150 battements par minute idéalement et utiliser des notes de la gamme majeure qui sonnent plus joyeusement à nos oreilles d'accord et qui donnerait confiance merci monsieur Lang grâce à son équation ce spécialiste a établi un classement des dix chansons anglo-saxonnes qui rendent le plus heureux donc je te donne les huit premières chansons de ce classement sont à deviner est-ce que tu veux en tenter une ? je te dis oui ou non ou pas ? don't stop me now de Queen je te dis oui ou non ou pas ? non je te dis ok tu veux un point de plus si c'est celle-là ? oui donc don't stop me now de Queen ok une autre ? je vais avec Göttingen de Barbara mais tu m'as dit que non ah si ah bah un autre de Queen Dancing Queen aussi c'est pas Queen ça ? c'est Abba ? oui c'est pour la blague je mettrai un Dancing Queen un un don't stop me now de Queen don't stop me now ça fait beaucoup de fois que je le dis elle est souvent mise au début des spectacles pour faire applaudir les gens exactement je voterais bien vive les gros nichons mais je pense que je vais me sentir un peu seul là et une dernière qu'est-ce qui m'est de bonne humeur moi ? moi je sais que vous ah le tigre ah je le passerai après le tigre ? je vous la procure bah non mais chantez vous allez voir pourquoi je la chante pas vous voyez à ma tête que je ne connais pas donc qui ne figure pas dedans du coup t'es remetté vous allez voir ça vous dit rien ? vous êtes dans beaucoup de pubs ok moi je l'ai jamais entendu et bah écoutez j'ai envie de vous dire envoyez les bobineaux j'ouins c'est parti j'ai pas expliqué le multibénitisme mais il fallait écouter la semaine dernière à vous uptown girl je sais pas qui c'est par contre c'est marrant je l'entends pas là si là on entend vachement romain à zéro je peux mettre à zéro ? en fait à un moment à un moment où il n'y a pas de bruit on entend uptown girl la dancing queen ils enlèvent dancing queen ah ok ah là on l'entend on traite des tricheurs là comment ? ben j'ai dit uptown girl quand même c'est les interprètes qu'on a dit depuis le début du début de l'identeste westfield westtown non oh j'entends un truc aigu là j'entends le tambourin il y a des beatles non comme à zène papaz ah cindy lopper j'enlève cindy lopper j'entends que uptown girl ah c'est ça bon jovi j'enlève bon jovi living girl prayer exactement ah ils n'arrêtent pas de gueuler les autres là par le dessus il en reste 5 ah les beach boys j'enlève les beach boys qui était pas de coke d'ailleurs j'entends une autre voix derrière je les connais tous tu en connais encore enfin de nom tu connais tout le monde donc je rappelle il en reste 4 et si une chanson s'arrête c'est terminé vous êtes dur là j'entends le riff là je sais pas comment il s'appelle j'aurais pas retrouvé cela il y a nos deux queens t'as pas dit don't stop me now tu l'as pas dit il y a queen j'enlève queen tu l'as dit avant que ça démarre ah bah c'est fini parce qu'il en reste que 2 est-ce qu'on peut faire un rejeu là on va refaire un rejeu enfin pas tout en même temps on va détailler une par une oh non vous êtes durs parce que j'ai gagné la semaine dernière c'est ça donc tu as 1, 2 donc tu as trouvé queen et abba que tu avais déjà dit donc ça fait 4 points déjà parce que 2 points de plus enfin 2 points de plus du coup les beach boys ça fait 5 ça t'as pas trouvé ça t'as pas trouvé ça t'as pas trouvé c'est une développeur ça fait 6 et 7 avec bonjovie effectivement tu l'as dit dès le début dans l'ordre c'est marrant comme si t'avais vu ma feuille donc il y avait queen don't stop me now numéro 1 du classement tu veux savoir pourquoi je savais ça parce qu'on a déjà parlé peut-être on a déjà parlé non mais en ce moment je réécoute des vieux podcasts ouais et j'ai écouté un vieux podcast il y a Ken Kondjandi qui met ça à chaque début de ses spectacles et ben justement il c'est quelles sont les 10 chansons à mettre quelles sont les 10 chansons qui font plaisir en voiture ouais et c'est t'as ça dancing queen et je sais plus ce que c'est la 3ème je connaissais pas et ils disent ah bah oui c'est là où il y a un conte de l'histoire c'est souvent à l'entrée et c'est même je peux vous dire le podcast avec deux heures de perdus qui font un cross ok j'ai écouté ce matin en venant au travail je peux vous le montrer quelle chance donc en numéro 2 ah bah effectivement numéro 3 dans le classement on va vraiment dans l'ordre ah j'aime beaucoup le début mais j'aime moins le bah tu l'as dit c'est les Beach Boys j'ai entendu Surfing USA moi ah non il y est pas j'aime beaucoup le début mais j'aime moins après ah c'est le ouuuuh j'ai entendu que j'ai pris comme le Surfing USA ah ça le tambourin ah moi j'étais pas sur Surfing USA numéro ils vont faire U en même temps tous ensemble d'ailleurs faut que tu choisisses dès maintenant parmi ces 8 chansons quelle sera la musique de fin numéro 4 Nadia donc ça tu connais oui je regarde de travers là parce que vous voulez pas vous la compter c'est pas Nadia non mais il m'a pourri tout mon jeu bon je vais pas retrouver les autres mais depuis depuis la saison hein il faut trouver l'interprète et pas le pourquoi ben je peux avoir une exception parce que je couinais par pitié ça marche pas ça ben je vois bien c'est Billy Joel mon cousin là oui c'est Billy Joel Billy Joel ben il vérifie non c'est pas que je vérifie c'est que j'en connais je suis quasiment sûr de ça a été repris alors ça a été repris mais peut-être même par un boys band un truc comme ça Westlife c'est un boys band c'est américain oh je pense oui non mais c'est pour ça que je suis sorti Westtown ok numéro 5 on l'a même pas entendu vraiment dans le ah ça te fait une bonne humeur ça te voit je déteste cette chanson moi aussi celle-là je déteste je pense que si j'ai pas entendu ça faut pas la choisir celle-là elle commence dure je trouve les 8 d'un coup elle a commencé d'un coup en fait je pense que c'est associé parce que c'est bien-être et énergie c'est associé à Hero Kids c'est la période d'entraînement dans la rue à Fidel Adelphi je pense que c'est pour ça que ça donne la pêche aux gens mais en vrai je peux pas saquer cette musique celle-là est le boost-browser les everybody needs somebody ah bon je peux pas trop entendu dans la saw your face dans la billet de check dans la billet de check alors ça j'aurais pas retrouvé c'est un groupe de musique et tu n'aimes pas bien cet animal c'est les Monkeys Monkeys t'aurais pas retrouvé ? je connais pas du tout je connais que dans la billet de Shrek et c'est pas eux qui chantent et bah classé numéro 6 des chansons qui donnent le plus qui rend heureux les gens c'est même pas cette version-là je connais je connais une reprise probablement qui est plus agressive numéro 7 dans l'ordre de classement ça je comprends oui mais très vite fatigante pas beaucoup entendu aussi c'est rigolo je pourrais vous faire écouter les versions à moi que je connaissais ah oui bien sûr si vous voulez et enfin la Bon Jovi t'as reconnu Bon Jovi j'aurais pas reconnu tu sais à quoi j'ai reconnu ? ouais 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 attends cette chanson je pense que je l'écoute une fois par jour c'est vrai ? et bah numéro 8 c'est pour ça que t'es très heureux parce que tu l'écoutes tous les jours tu sais que ça c'est un instrument qu'on entend ouais c'est un truc ouais ouais en fait c'est un instrument piano et tu mets un tuyau dans la bouche ah bon ? et tu parles avec le variateur là ? non en fait tu parles et tu fais varier les touches c'est comme ça qu'il faut les daft punk aussi ok bah si si tu veux on peut la mettre en musique de fin et tu sais que ça c'est considéré comme du hard rock bah Bon Jovi c'est un rocker bah oui en comptant c'est de la pop maintenant en fait oh It's My Life de Bon Jovi aussi oh là là oui 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 c'est l'une des derniers enfin elle a 15 ans 20 ans je sais que ça l'allait pas envie de savoir ça c'est l'année 80 en France ouais que It's My Life c'est peut-être 2000 ou fin 80 je vais vous dire je vais essayer de tabouder 2000 2000 ah vous voyez comme il a une horloge dans le ventre celui-ci je vous laisse mettre votre I'm a Believer donc voici non Westlife avant c'est pas vraiment pareil c'était Westlife et la version de Shrek c'est plus c'est moins hippie il est connu ou c'est Mike Myers non c'est les Smash Mouth ok c'est un peu plus pop 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 donc voilà vous avez nous avons joué avec les 8 chansons qui rendent le plus heureux les gens je vais prendre l'antenne parce que je vais pleurer on peut pas gagner tout le temps non plus oui bah bah quand même c'est suffisamment fort comme ça oh bah sûrement est-ce que je vous propose moi de découvrir toi oui bah oui c'est vrai on a payé des jingle faut les mettre oui et Stéphane Bern toujours peuvent j'aimerais vraiment prom de qui viennent il a l'air hyper sympa tu veux que j'aille ouvrir pour voir toi qui est derrière la porte non mais il a l'air hyper sympa ouais et un peu perché oui quand tu penses bien-être sport tout ça tu penses à quoi toi bien-être sport ouais moi en vrai c'est direct courbature ah je sais pas pourquoi pour moi c'est de c'est de la joie et du bonheur allez on se lève non 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 mais moi ça me je suis un peu serré dans mon juste corps moi j'aime beaucoup tu connais l'histoire ou pas de moi c'est plus le show américain ah je ne peux pas m'empêcher aérobic champion de chip c'était vraiment un show j'en ai regardé un prom d'eug et bah vous savez pas quoi j'ai eu des envies d'aérobic ces derniers temps alors et vous avez concrétisé l'affaire bah je crois que ça n'existe plus depuis 92 ah non mais peut-être que je vais en faire à la maison je sais pas donc ça pour comme quoi c'est des modes en fait comme le pilates dans 10 ans on n'en parle plus c'est bien possible ce sont des modes ou alors tu changes de nom je fais jogging running c'est quoi maintenant je ne sais plus running running ouais il y a quelque chose entre jogging et footing jogging c'est dimanche matin jogging c'est 80 années 80 oui mais le jogging en vrai c'est plus je suis tranquille c'est dimanche matin le running c'est un plan donc ça c'est des concours américains d'aérobic ouais où différentes équipes s'affrontent s'affrontent pour faire la plus belle chorégraphie la plus belle force comme ça et le plus beau l'ICRA et en vrai ce fameux générique là on rigole mais ce qu'ils font c'est complètement ouf alors les chorégraphies monsieur attention à vos tendons mais avec le sourire ah oui toujours hop là on tombe bien la jambe et puis les slips bien échancrés chez les filles oui encore un peu je sais que ça une fois oh j'avais j'ai une idée avec qui je peux mais je vous en prie dans mon ancien travail vous saviez que j'étais en charge d'une partie de la communication interne et on avait acheté des petits écrans à mettre à l'entrée pour dire bienvenue bonjour machin au client et pour tester tu sais j'avais mis ça sur les écrans pour la déconne ah oui tu m'as déjà dit avec le son à fond et je pensais pouvoir couper sur la télé et j'ai pas réussi sauf que c'est pile pas le même moment que mon pc a bugué et ça ça tournait en boucle pendant une heure et demie à l'accueil ils en pouvaient plus ils en pouvaient plus et moi je est-ce que ça vous dit quelque chose je rigole mais j'ai honte en même temps oui bah j'ai eu ça pendant une heure et demie c'était plus fort ça s'est fini par débrancher mais qu'est-ce qu'on avait ri enfin surtout moi bref on va revenir à Gym Tonic je vous mets juste un petit extrait Bernard Tapie allez t'as bien suivi Bernard allez allez soufflez Davina c'est la fin en fait apparemment je me souviens qu'il avait un jogging vert ah oui c'est ça que vous guigliez le gros paquet à Bernard mais ça ce genre de musique moi j'aime bien je sais et là Bernard Tapie il est il est collax c'est pour ça qu'il est venu il faut le montrer aussi ah bah je pense et là en vrai personne n'a transpiré en vrai ils étaient maquillés à ce fuck et tout il y avait quand même la douche à la fin bah je vois je vous raconte l'histoire rapidement vous avez coupé un peu sèchement oui c'est pas moi mais c'est Bernard qu'on foutait partout aussi est-ce que tu sais comment ça a commencé Gymtonic ? comment ça a commencé comment ça arrive à la télé ? ah déjà première question comment Véronique et Davina se sont rencontrés ? est-ce qu'elles avaient déjà leur salle de sport ensemble ? oui elles étaient animatrices à je sais plus quelle station parce que c'est toujours très précis les arcs à la montagne ? ouais elles étaient animatrices animatrices sportives et c'est la la chef de l'antenne 2 enfin la chef des sports parce qu'il n'y avait pas de sport justement à l'époque à la télé c'est Françoise Giraud la ministre de l'époque qui avait commandité un rapport sur le sport et qui s'était rendu compte que le sport était très élitiste à l'époque dans les années 60 70 même au début des années 80 le sport est hyper hyper élitiste hyper masculin et les hommes en font souvent c'est souvent du foot ou à l'armée et les femmes en fait il y a eu très peu de choses la gymnastique de loisirs tu sais l'aérobic truc comme ça c'était développé mais c'était quand même plutôt minoritaire et réservé à une élite mais pas loin en fait comme aux Etats-Unis c'est Jane Fonda qui pour les femmes qui avaient le temps oui c'est clairement ça quand tu t'occupes des trois enfants tu vas faire les cours tu fais le repassage t'as pas le temps de faire ça et inspiré justement de Jane Fonda de Fame aussi qui était une série musicale sur un peu le hundo stress américain finalement une école de sport et c'est quoi ce film on voit souvent en gif avec John Travolta et cette femme magnifique qui s'appelle Jamie Lee Curtis je suis déçu c'est perfect ça s'appelle on voit ils sont en tenue un peu aussi ils font des mouvements un petit peu saccadés du bassin dans la salle de sport je vais vous lire donc perfect j'ai trouvé ça par hasard je connaissais pas du tout d'accord en fait c'est un journaliste qui infiltre le monde du fitness qui sont devenus des zones de trafic de drogue ok je pensais que c'était un film plus léger moi après ça reste oui et donc du coup inspiré de tout ça inspiré de tout ça faire du sport donc on part en recherche un petit peu de comment démocratiser le sport à la suite de ce rapport du constat que les femmes ne peuvent pas non plus faire du sport comme elles veulent il y a peut-être aussi une notion de sécurité peut-être déjà à l'époque je sais pas et les salles de sport il n'y avait pas de basique ni de trucs comme ça comme à l'époque c'était et Véronique et Davina se sont rencontrées à un cours de danse aux arcs je crois que c'est ça je le retrouve pas dans mes notes c'est quand même tout de même terrible elles se connaissaient très peu mais elles se sont rencontrées par Béatrice Béatrice Ogillier qui va proposer qui leur proposait un projet basé sur Jane Fonda pour pouvoir le vendre à une antenne à l'époque il y avait 5 chaînes en quelle année 82 3 chaînes 3 chaînes donc 19 septembre 82 début de début de Gymtonic de Gymtonic qui invite à prendre soin de son corps tout en restant chez soi et surtout adressé avec de nombreuses célébrités en fait c'était le fond de commerce c'était les célébrités qui venaient je croyais qu'il n'y avait que Bernard Tachy moi aussi mais j'ai découvert t'as une petite liste de quelques invités ou pas ? je vais reprendre ma liste c'est le DVD de l'époque je ne pense pas que Patrick Topalov vous me faites glousser pour me Karen Cheryl je la vois bien dedans est-ce qu'elle aurait eu envie de venir Karen ? oui parce que déjà à l'époque elle n'était pas débordée donc s'il y a moyen de parler si on peut se montrer en tenue d'Icra je pense que c'est la première tu sais où est-ce que ça a été le plus diffusé où est-ce que ça a été vendu Dimtonic ? ça m'a vachement surpris un pays on n'imagine pas le Maroc ah oui voilà ils n'ont pas dû mettre les images de fin le générique de fin je pense je ne sais pas je ne sais pas bien sûr il y a eu qui un invité Franck Haise entraîneur de l'OGC Nils il y a de la célébrité en plus ce qui est assez terrible c'est qu'il y a eu un revival de Jim Tonic donc forcément ça bouffe tout le référencement et comme je le prépare très bien il y a eu Gilbert Montagnier ok c'est plus par rapport aux images mais et à savoir que Davina sont vrais noms oui de Véronaïk et Davina alors Gilbert Montagnier je n'avais pas vu venir non plus celui-ci oh j'aurais bien voulu qu'il y ait une Sophie d'Avent ou un truc comme ça qui vienne pas à l'époque c'est vrai ? 82 ah peut-être pas non t'as raison le credo de l'époque c'était donc nous ne pouvons pas extraire le mental de notre corps il est le reflet de notre état de santé nous sommes tristes lorsque nous sommes malades joyeux lorsque nous sommes en forme c'est donc absolument indispensable d'être bien physiquement tu sais combien de temps ça a duré ? je trouve ça pour moi on en entend tellement parler surtout la musique en fait mais oui qui est revenu après plus tard avec les 118 218 218 avec le fils de Soren Prévost et Pascal Vincent et Pascal Vincent des Robin des Bois en tout sur un an elles ont reçu 20 000 lettres de remerciements pour tout et elles ont vendu à peu près 600 000 cassettes pendant les 5 ans de l'émission de remise en forme vraiment Jane Fonda Style ils ont fait une chanson ah c'était pas je m'appelle Véronique tu t'appelles Davina je m'appelle Véronique je m'appelle Davina tu t'appelles Véronique tu t'appelles Davina Davina et Véronique Véronique et Davina on n'a qu'une seule ambition faire de vous des filles calants plus de régime pas écrit sur un coin de table à un restaurant il n'est pas en papier et donc bien évidemment avec un rond de vin dessus bien évidemment pourquoi c'est connu sur toutes les émissions pour le générique de fin pour le générique de fin donc pour ceux qui ne savent pas le générique de fin elles sont filmées séparément dans deux douches côte-côte mais elles fesses à l'air les deux sont en string les deux sont en string les goût-goutes à l'air les goût-goutes à l'air et c'est presque un peu flippant alors je n'ai pas retrouvé précisément la citation parce que j'ai préparé ça un peu à la va-vite pas pour vous mentir mais en gros on dit ça a été filmé spontanément pendant quatre ans non mais en fait c'était le générique de fin c'était le même toujours ah c'était le même c'était le même toujours et la fois où ça a été enregistré ça a été filmé spontanément c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation c'est ça ils se sont fait avec une caméra dans les douches alors il y avait de la lumière et elle souriait moi j'ai vu les images la scène s'est produite au cours d'un tournage alors que la climatisation du gymnase était tombée en panne et de façon spontanée elles se sont mises à aller sous la douche tu ne vas pas me faire croire ça non ça sent le... non non et le son n'était pas là c'est pour ça qu'ils ont des génériques par-dessus et alors qu'une légère mise en scène bien évisif Véronique et Davina sont filmées séparément dans deux couches différentes dans deux douches pardon différentes placées l'une à côté de l'autre aujourd'hui elles sont dans deux couches différentes ah oui il y en a une qui vous dit c'est donc peut-être moins oui c'est vrai peut-être qu'elle est plus serrée et bien évidemment elle est en stream de bain orange Davina d'accord alors que Véronique est vue de face elle goutte à l'air Véronique c'est la blonde oui qui ressemble un peu à Catherine Lara Catherine Lara et aujourd'hui tu l'as vue je sais très bien vous voulant en venir on dirait Benjamin Castaldi non on dirait son père et ce qui est assez rigolo c'est que bien évidemment le CSA dès qu'il y a un truc sympa qu'est-ce qu'ils font coupez-moi ça coupez-moi ça c'est un générique de fin qui a disparu pendant deux semaines alors que la scène a été de nouveau programmée en boucle aux petites heures suite à d'énormément de réclamations de téléspectateurs parmi lesquelles bien évidemment essentiellement des hommes no joke donc c'est assez rigolo qu'ils ont quand même remis mais uniquement aux petites heures donc c'est devenu diffusé je sais pas à deux heures du matin et ouais des coquins hein ah bah ça allez bonhomme des compétences après pour leur défense en 83 quand t'avais pas Canal+, pour voir des gougous ça devait être compliqué mais non t'avais dans Coco Laro ils avaient des des stripteaseuses aussi ouais est-ce que ça existe déjà ? des playmates Coco Rico Cowboy oh ouais c'est des ouais peut-être 86 7 8 je vais vous dire ça a commencé en 84 ouais donc si qu'est-ce qu'il nous dit ? et tu avais j'ai appris oh putain pardon de quoi ? bah j'ai tapé Coco Rico Cowboy et la première image Sophie Fabier ? non c'est une blackface de Stéphane Colaro ça va vieillit je te remets le générique et tu vas me dire qui chante c'est mon petit blind test à moi on connait la personne qui fait tout tout YouTube ? ouais les personnes les personnes ? enfin une des deux on peut pas reconnaître si enfin c'est trois personnes qui chantent est-ce qu'il y a Patrick Juvet ? non là tu reconnais déjà Alain Chantfort il ne sont que des femmes qui chantent c'est que des femmes c'est Véronique et Davina et et la compositrice Carole Frédéric ok elle était déjà c'est des hommes ? elle était déjà enfin alors Véronique aujourd'hui elle a une voix d'homme à l'époque je sais pas parce qu'elle est du clopé je pense ouais après c'est très distordue aussi mais je pensais pas qu'elle était déjà arrivée en France en fait Carole Fédex ? ouais l'arrivée de bonheur en fait wouh wouh en 79 elle arrivait d'accord sur un coup de tête et elle a fait choriste quand même pour Sylvie Vartan et Mireille Mathieu ouïe ça esquinte la preuve elle est morte j'étais très triste quand elle est morte ça a fait bizarre c'est vrai mais il y a bien 20 ans pas loin 2001 23 ans bientôt 24 ouais en sortant de scène je crois ah bon ? ouais c'est marrant parce que du coup je lisais un article sur les différents styles de bien-être à la télé parce que je vous parle de Jim Tonic je vous parle de Jim Tonic mais est-ce que tu sais qu'il y a un nouveau bien-être qui est arrivé dans les années 90 c'est le bien-être culinaire les premières émissions de télé sans Catherine Lange et tout ça bien évidemment on embrasse un statut on a un portrait dans le studio mais l'ère de tout ça c'est début des années 90 Pan Appétit bien sûr la cuisine des mousquetaires tous les trucs comme ça ça a apparu dans les années 90 bien-être avec la cuisine des mousquetaires non mais ça fait contre-pied en fait c'est le bien-être gustatif en fait ouais mais tu te sens pas bien après ah non bah non et donc Malité j'allais mettre tout ce beurre et ensuite en 2000 c'est l'ère de la santé holistique plutôt holistique qui intègre les approches un peu plus avec le le psychologique la santé mentale tout ça avec le le magazine de la santé qui parlait beaucoup de choses dont on parlait peu déjà à l'époque et moi j'ai un souvenir du samedi midi si je te mets ça tu me dis quoi FR3 Plus Péritel aussi ouais je connais ça le magazine de la santé non ? non savoir plus santé avec François de Closet ah c'est lui que je cherchais j'avais sa tête oui et alors je m'en souvenais pas Laurent Broumède ah oui qui disait alors en 4 et et tu vois par exemple là l'émission du 18 juin 2005 santé et capital santé et capital solaire la gale stress et peau psoriasis 2 points la maladie du stress donc toi déjà en 2005 je trouvais ça assez rigolo et bien évidemment depuis les années 2010 tous les trucs de sport un peu à la gymtonique ils sont revenus sur Direct8 comme Direct Sport comment ça s'appelait le matin ? il y a gym dedans non ? Direct gym ? Direct gym moi je m'aime bien moi un petit coup de zumba avant d'aller au travail tu l'as fait en même temps en direct ? c'est possible ouais mais peut-être plus le truc de bonhomme taper dans les murs et tout ouais et sais-tu que il y a bel et bien qui existe depuis les années 2020 je suis en train de vous faire un téléloisir mais c'est un espèce de magazine de la santé avec Agathe Le Caron qui passe encore sur France 2 si vous avez alors je ne sais pas si ça existe encore mais peut-être sur TPS ou maintenant sur Canal pas Canal Satellite ça n'existe plus mais sur Canal il y a une chaîne 100% Yoga où tu vois des gens sur un rocher au milieu de la nature en train de faire des postures de yoga t'as plein de chaînes bien nettes Maizen TV je vais me piquer tous mes sujets allez-y non c'est pour après Maizen TV d'accord pour après mais t'en as d'autres il y a Yoga TV celle dont tu parlais qui n'est pas Kepats je pense que c'est une américaine oui mais Kepatson en fait oui voilà un peu comme dans les chaînes 300 et K il y a des trucs quand même rigolos on en parlera plus tard mais il y a une chaîne où c'est que des recettes de cuisine de chez un gars qui doit être canadien vu la tronche de la maison ok et c'est un petit peu façon Catherine Langer en plus Jenny et Pierrot de Lille et en fait ils discutent machin et tout en faisant la bouffée à chaque fois tu te dis mais ça ça va vous boucher les artés avec 2000 ça compte pas là-bas machine à café qu'est-ce qu'on peut faire pour briller un machine à café on parle de l'expression de la semaine allez « Men sana in corpore sano » est une citation extraite pas exprète aussi de la dixième satire de Juvenal on peut la traduire par un esprit sain dans un corps sain cette expression est largement utilisée dans les contextes sportifs et éducatifs pour exprimer la théorie selon laquelle l'exercice physique est un élément important et essentiel au bien-être mental et psychologique comme dirait Homer Simpson cette citation tire sa source de la dixième des seize satires du Juvenal j'en parlais tout à l'heure écrite entre 90 et 127 après JC le sens donné par son auteur est en rapport avec la spiritualité antique je cite cité avec les petits doigts en l'air les petits guillemets alors il faut que les hommes ne fassent jamais de vœux ce qu'il faut alors implorer c'est un esprit sain dans un corps sain Juvenal soutient ainsi qu'il faut cesser d'implorer vainement les dieux mais requérir de leur part la santé physique et mentale la santé est jadis pendue au fil d'une puissance transcendante dont son lien avec la saineté c'est un vrai mot comment tu écris ça ? comme S-A-I-N-T-E-T-E d'accord cette citation est reprise comme slogan par une marque que vous connaissez une marque japonaise sous la forme Animasana Incorporé Sano avec les initiales ASICS en français une âme saine donc c'est un peu transformé une âme saine dans un corps sain je ne connais pas on parlait de yoga tout à l'heure je ne sais pas pourquoi un bien-être je prends tout de suite un yoga moi en fait c'est la première chose qu'on pense yoga et massage ou thalasso quand on pense bien-être dans le peignoir dans un hôtel avec que des vieux excusez-moi les choses sont trop petites c'est cliché ou pas de dire ça comment ça s'appelle le truc du soleil ah la cure thermale du soleil oui voilà c'est ça ah ça c'est partie de mes top 5 des pubs préférées c'est celle des années 90 et j'ai gagné 3 ans de vie et je ne me fais plus pipi dessus ah trop tard est-ce que tu connais plusieurs styles de yoga le pravna la yurveda tout ça pas du tout mais aussi le yoga du rire ah oui ça peut faire peur aussi oui il y a également le drunk yoga un yoga qui consiste à faire du yoga en buvant une bière ou du vin ça peut me plaire la bière après c'est que ça mousse il y a le yoga architecture c'est pratiquer du yoga au milieu des musées ça c'est clairement des pratiques de gens qui n'ont pas faim je préfère vous le dire tout de suite nous sommes d'accord c'est ce que j'allais dire il y en a un que tu connais peut-être qui ont du temps le stand-up paddle yoga c'est faire du yoga sur du paddle cela dit ça fait les muscles internes oui mais comme si c'était pas suffisamment compliqué les deux déjà séparément des gens qui s'ennuient le swing yoga ça faut que je te montre c'est faire du yoga dans des espèces de hamacs d'accord ah bah je vais bien rigoler non il y a un truc c'était un dans un documentaire Netflix sur un gourou de secte le Bikram yoga ça te dit rien ? tu connais le Bikros yoga c'est pas facile non plus ah oui c'est une technique qui existe depuis les années 70 qui est très critiquée en raison de ses risques pour la santé puisqu'en fait le principe c'est de faire du yoga dans une salle chauffée à plus de 40 degrés et 90% d'hygrométrie pour virer les toxines c'est déjà chiant le sauna le hammam le hammam aucune idée je suis tout à ça mais c'est super dangereux parce que tu dois halter je supporte déjà pas sans rien faire et il y a une histoire de gars qui faisaient du Bikram yoga pas du Bikrav je vous vois venir du Bikram yoga et qui en fait était un qui était accusé de 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 dérive sectaire et qui se fait rattraper par la patrouille et effectivement effectivement le gars a tripoté les filles volaient de l'argent et des trucs comme ça et si tu veux regarder il montait sur les personnes aussi ok moi tu me fais ça il y a moyen que je râle un peu c'est possible toi avec les chaussures restons dans les gens heureux et le bien-être à votre avis quel est le pays où on est le plus heureux ah pas le Boutan pas que je sache le Népal non le Tibet non c'est pas par là non ah oui c'est en Asie du Sud-Est en Asie centrale c'est possible il y en a des bon j'ai peut-être un peu vendu c'est l'un des endroits où parce qu'en fait c'est un pays qui est très pauvre mais qui vit très bien en autarcie alors autarcie je sais pas bah écoute je vais vous le dire c'est le Costa Rica ah c'est pas vraiment en Asie effectivement c'est pas vraiment en Asie non il est continuement l'un des endroits les plus heureux de la planète parmi 150 pays étudiés chaque année ses habitants considèrent qu'ils viennent qu'ils vivent dans un véritable paradis naturel en 1948 le pays abolit son armée et réaffecte le budget de la défense à l'éducation la défense ou la défense la défense c'est à côté un autre pays pas très loin la santé et les retraites d'accord depuis le Costa Rica dispose de soins de santé publique auxquels tous les Costa Ricains ont accès ainsi que de l'enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire en moyenne l'espérance de lui est de 81 ans contre environ 70 dans le reste du monde en moyenne ok c'est le seul pays d'Amérique centrale où 100% de la population a accès à l'électricité depuis 2015 il produit 99% de son électricité à partir de sources renouvelables et c'est l'un des états les plus impliqués dans la protection de l'environnement il abrite 6% de la biodiversité mondiale en plus de tout ça dans les Caraïbes non ? le Costa Rica ? ouais est-ce que c'est le Jurassic Park c'est pas là ? c'est à côté non ? le tournage le tournage sur des îles normalement ? c'est Saint-Domingue dans le film ? non c'est au Costa Rica qui vend ? alors le tournage est pas au Costa Rica les îles sont au large du Costa Rica ah c'est ça donc voilà les pays situés en haut de l'échelle du bonheur sont relativement riches en général le Costa Rica c'est l'acception notable l'inégalité des revenus il reste particulièrement élevé pour autant le Costa Rica c'est dans la petite bande qui relie les deux ok et alors j'ai regardé ils sont 5 millions c'est peut-être plus facile à faire quand c'est 5 millions mais s'ils sont heureux on les embrasse au Luxembourg ils sont moins ils sont pas plus heureux rapport à la grisitude et à Monaco Monaco c'est pas beau c'est pas beau et Lichtenstein c'est à Monaco il fait pas beau il fait pas beau je vous mets une petite musique vous allez me dire qui c'est qui chante décidément effectivement c'est très musical pensez bien d'être je vous la mets au milieu au moment où ça chante peut-être pas elle l'autre mais pas toi ça c'est Alexander un rival moi je connais ça non elle en a fait une deuxième si tu veux je me rends compte qu'on n'a pas parlé d'Olivier Adriaco haute forme ça n'a rien à voir avec le bien-être c'est Olivier Adriaco c'est ça et après c'est moi qu'on traite du tricheur c'est quoi qui reflète mon écran ça parce que ça m'a fait penser mais je dis c'est pas Adriaco elle t'es pas née là en 80 et ben si en 83 elle t'es déjà née mais oui donc elle a fait deux chansons elle a commencé sa carrière regardez waouh le look très 80 elle veut pas être vieille mais ah c'est marrant je veux plus jamais vous entendre nous citer de tricheur j'étais en train de me dire c'est justement c'est marrant qu'on n'ait pas parlé d'Olivier Adriaco alors qu'elle est venue dans beaucoup d'épisodes elle avait rien à y foutre oh dis donc ça c'est elle aussi ça oui mais alors elle avait 18 ans en même année ouais non elle a une voix de femme plus mûre je pense que là elle donne un style on dit haute forme mais elle a quand même fait aussi belle et zen oh c'est pas quelque chose je sais pas si c'est le son non non vous êtes poli c'est gentil ça quand même tu te souviens pas de belle et zen ? non tout de suite faites-vous belle et zen avec Yves Rocher ou te faire par la maison sur Paris 1ère sur Teva salut à toutes et bienvenue dans ça c'est Pauline de dire quoi qu'il parle ça c'est Pauline de dire quoi qu'il parle aujourd'hui on essaie de se faire belle tout en respectant notre planète alors c'est parti et en 2006 ça quand même bon bah puisque vous avez bien facilement trouvé Livia Adriaco quand vous comprenez qu'on est sur les mêmes la même mécanique mentale bah oui bon oui mais moi je regarde pas votre fiche c'est votre écran pour vous refaire une vous dépêchez parce qu'on est très en retard d'accord pour vous faire une petite petite présentation Livia Adriaco j'ai pris sa page LinkedIn parce qu'elle a une LinkedIn figure donc elle a commencé au conservatoire d'art dramatique de la rue Blanche à Paris probablement elle a enregistré plusieurs 45 tours monte des groupes et suit des tournées RMC pendant plusieurs années en 90 elle découvre elle parle de la troisième personne elle débute une carrière à la télévision c'est ainsi que M6 la prend en quotidienne en direct puis fait haute forme à la fin elle fera son magazine musical dont tout le monde se souvient à un concert privé mais oui bien évidemment et c'est là où elle peut réunir ses talents d'animatrice et sa passion pour la musique c'est elle qui le dit ensuite elle a travaillé très rapidement sur Rire et Chanson ok et également elle publie son livre Trop blonde pour toi naturellement son métier d'animatrice la conduit vers TF1 première chaîne privée française elle a fait vidéo gag elle a fait vidéo gag et c'est là où ça part en patate parce qu'évidemment elle termine très rapidement sur Ma Maison Le Mag sur Vivolta tout de suite c'est la descente et ensuite journaliste et cavalière Olivia collabore régulièrement à la rédaction et présentation de documentaires sur la chaîne Equidia de mieux en mieux et enfin elle a écrit des piges pour Femmes Actuelles et Ambigous maintenant on peut la retrouver assez facilement en reconversion professionnelle depuis 2014 et grâce à Natura 10 école de formation au paysage elle montre son entreprise Blossom Paysage où elle fait création de jardins et paysages bien évidemment sur la côte basque à côté de Handaï on me doit friser tu peux la retrouver quand même je peux dire qu'elle est je ferais de on peut la retrouver dans les jardins d'Olivia sur MyZen TV oh vous voyez et tu peux bien évidemment écouter son nouveau single qui s'appelle Mercedes-Benz qu'elle a enregistré aux côtés de Paul Persson que je croyais mort on va pouvoir tirer je lance la machine ça alors Paul Persson était dans les enfoirés en 94 Paul Persson c'est pas un journaliste il était dans le taratata visiblement c'est pas un grand lunette un peu déjà un grand rendez ouais on dirait un peu un Bertignac propre je sais pas qui c'est alors René Paul Roux Paul Lepers né à Argentel dans le Val d'Oise tout de suite c'est moins chic est-ce que la Xerox est chaude j'appuie et pendant que le papier sort est-ce que vous avez choisi votre musique de fin entre Queen Abba Beach Boys Billy Joel Survivor The Monkey Cindy Lauper ou Bon Jovi bon allez un petit Bon Jovi et Bon Jovi pour la fin alors le thème du jour de la semaine prochaine sera architecture ok et bah je sais je 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 c'est ça de quoi je vais vous parler parce que j'ai déjà vous failli parler d'un truc récemment ok on va bricoler quelque chose vous voyez l'origine je vais déjà monter des maisons Jojura vous savez les petits bâtonnets en bois là vous voyez pas est-ce qu'il est temps de se dire au revoir et bah je crois et bah au revoir au revoir bonjour rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'architecture c'était l'épisode 155 on vous en passe on vous apprécie ce 6 il est 20h tant tant allez bisous bisous on vous apprécie ce 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 on vous apprécie ce